9. Habitudes nocturnes des personnes qui réussissent Les personnes qui réussissent savent se déconnecter de ces pensées superflues qui peuvent mettre en péril leur productivité. Aussi prennent-elles quelques minutes par jour pour méditer et se connecter avec leur moi intérieur. Vous savez déjà que les personnes qui se lèvent tôt ont plus de temps pour tirer à profit leur matinée. De cette manière elles ont également l'opportunité de faire tout ce qu'elles s'étaient donné à faire avant midi. Mais, qu'en est-il des habitudes du reste de la journée ? Les personnes qui réussissent n'ont pas seulement des habitudes saines le matin, mais savent également comment terminer la journée de la bonne manière. Elles développent des habitudes qui leur permettent d'avoir des journées plus productives. Voici les principales. Elles donnent toute leur concentration dans ce qu'elles font. Les personnes qui réussissent savent qu'il est important de garder leurs pensées non-verbales pour être plus conscientes de ce qu'elles font. Les pensées non-verbales sont en général celles qui vous rappellent les mauvaises expériences que vous avez eues aujourd'hui et celles que vous aurez possiblement demain. A cause de cela, elles vous prédisposent aux choses négatives et ce que vous vous sentiez insécurité lorsque vous remplissez vos devoirs. Pour apprendre à laisser de côté les mauvaises pensées, méditer peut être un outil très utile. Il est également d'une grande aide d'écouter de la musique relaxante et la synchroniser avec votre monde intérieur. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur votre respiration et détendre votre corps pour que le stress disparaisse. 2. Lise un livre, améliore à sente mentale. Lire-lire est une habitude très utile pour toutes. Les personnes qui réussissent savent qu'il est important de s'auto-éduquer tous les jours. De cette manière elles cherchent à obtenir de meilleurs résultats dans tous les aspects de leur vie. La lecture ne vous rapproche pas seulement de la réussite que vous espérez, mais peut vous aider à réduire le stress et vous calmer. Lorsque vous submergez votre esprit dans un bon livre, vous améliorez peu à peu votre pensée cognitive créatrice. 3. Elles se déconnectent des réseaux sociaux. Le plus important après une longue et fatigante journée de travail c'est de vous laisser du temps pour vous. C'est pour cette raison que les personnes qui réussissent prennent de la distance lorsqu'elles le peuvent des réseaux sociaux, mailles et textos. 4. Elles dédient du temps aux activités qu'elles aiment ou simplement à se relaxer avant de dormir. Se coucher tôt, prendre une bonne douche, prendre un cours de yoga ou déduire du temps de qualité à vos êtres chers sont des activités qui attendent que vous leur laissiez une place dans votre agenda. 4. Elles organisent leur lendemain. Être bien organisé peut vous laisser plus de temps que vous ne le pensiez. Quand vous avez beaucoup de choses à faire, il est difficile de se rappeler de toutes. Les personnes qui réussissent font souvent une liste des choses à faire pour ne rien oublier et ainsi pouvoir davantage profiter d'un temps libre le soir. Avant d'aller vous coucher, écrivez dans un cahier ou un agenda les choses les plus importantes à faire le lendemain. Ainsi vous pourrez vous reposer tranquillement, en sachant que vous n'allez rien oublier. 5. Elles passent du temps avec leur famille. Famille, la vie n'est pas seulement basée sur un devoir de travail sans fin. Profiter d'un temps de qualité avec ceux que vous aimez est également important. C'est quelque chose que les personnes qui réussissent ne mettent pas de côté. Allez se promener, jouer avec vos enfants ou, simplement, regarder un film à la maison. N'importe quelle chose dont vous prenez plaisir à faire avec les personnes qui vous entourent sera un bon exercice pour renforcer vos relations avec vos proches. 6. Elles font de l'exercice physique. Après huit heures passées à faire la même chose, il est crucial pour votre santé de mettre votre corps en mouvement. Le sport est réellement bienfaiteur pour le bien-être de votre corps et de votre esprit. Vous pouvez augmenter la confiance en vous et l'envie de continuer à vous battre pour atteindre vos objectifs. Inclure un peu d'exercice à votre routine quotidienne vous rendra plus productif et vous stimulera davantage. 7. Elles travaillent sur elles-mêmes. Vous devez comprendre que tous les êtres humains sont connectés, car nous venons tous d'un même endroit. C'est pour cela qu'il est important que vous mainteniez un contact constant avec vous-même, dans votre corps et votre esprit pour que vous ne perdiez pas votre identité. Les personnes qui réussissent pratiquent généralement des activités comme le yoga et la méditation, ce qui leur permet de se connecter avec leur énergie interne, tout en relaxant leur corps et leur esprit. Ainsi elles peuvent être en lien avec le monde qui les entoure de manière saine. 8. Elles créent leur propre art. De nombreuses personnes qui réussissent sont en général des oiseaux nocturnes qui profitent de ce temps pour travailler sur des œuvres d'art qui leur permettent de cultiver leur créativité. Si vous aimez la peinture, pourquoi ne pas créer quelque chose de significatif ? Quand vous prenez le temps de développer une habilité artistique qui vous passionne, vous renouvellerez les passions et les buts de votre vie en général. Vous pourrez même vous découvrir un quelconque talent artistique caché. 9. Elles atteignent leurs grands objectifs par des petits buts. But les personnes qui réussissent visualisent ce qu'elles désirent en ayant un plan sur cinq ou dix ans avec des objectifs à court terme qu'elles peuvent atteindre de manière mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne. De cette manière elles maintiennent la passion vive et luttent avec plus d'envie pour atteindre leurs objectifs. Une autre technique que vous pouvez utiliser consiste à écrire vos petits objectifs et les rayer une fois que vous les avez atteints. Ceci vous permettra de renforcer les désirs d'atteindre vos objectifs à travers l'inspiration et la motivation.